C'est énorme, l'augmentation qu'on a eue, même ces deux ou trois dernières années. Michèle Doré est propriétaire de plusieurs petits hôtels dans le Vieux-Québec. Elle dénonce depuis des années son compte de taxes municipales qu'elle juge trop élevé. Or, une nouvelle étude de la firme KPMG lui donne raison. Parmi 15 grandes villes canadiennes, Québec se classe au 11e rang pour la compétitivité de l'impôt foncier des entreprises. Ça met la table à une discussion ouverte et franche. Moi, je suis pas d'accord. Sauf que le maire Labeaume voit l'étude autrement. Quand on évalue l'ensemble des coûts d'opération des entreprises, en incluant des éléments comme la main-d'oeuvre ou la facture d'énergie, Québec bondit au quatrième rang au pays. Au-delà des taxes commerciales plus élevées, Québec aurait l'avantage d'être une ville patrimoniale qui offre une qualité de vie exceptionnelle. Régis Labeaume rappelle aussi que l'économie locale a beaucoup profité des investissements de son administration pour animer les rues depuis le début de la pandémie. On le fait en tabacouette. Puis la preuve, c'est cette année. Ça marche parce qu'on investit. Si on n'avait pas investi, ça aurait pas marché. Ce qu'on retient, encore une fois, c'est que la Ville de Québec, pour plusieurs des commerçants, sont trop taxés. Québec 21 accuse le maire de nier la réalité et rappelle son engagement de geler les taxes pour les deux prochaines années. Nos commerçants, on est en train de leur dire, bien là, d'ailleurs, c'est pas content, là, nous autres, c'est ça. C'est fini le mépris, là. Québec fort et fier promet de tendre la main à la communauté d'affaires, tandis que Démocratie Québec propose une taxation par palier pour donner un répit aux commerçants des quartiers centraux. Je vois les comptes de taxes des commerçants, on me les montre. Avoir un commerce ici, en Hauteville, par rapport à d'autres endroits en banlieue, ça peut varier du simple au double. Donc c'est une réalité et elle fait mal. Déjà sur l'avenue Cartier, la Société de développement commercial promet de mettre un peu plus d'argent. de mettre l'enjeu de la taxation au centre de ses demandes pour la prochaine campagne électorale. On est dans une perspective de vouloir sauver ces commerces de proximité-là, les encourager. Il faut montrer des gestes concrets aussi par la fiscalité. Ici Olivier Lemieux, Radio-Canada, Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada